Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes évidemment sur Direct News, on aime beaucoup la médecine sur Direct News, la santé. Eh bien ça tombe bien parce qu'on assiste aujourd'hui à la clinique de Jeunenier au cinquième symposium sur la chirurgie viscérale. On a le plaisir d'avoir avec nous l'un des organisateurs, évidemment un médecin chirurgien en chirurgie viscérale, le docteur Jean-Pierre Chevalet. Bonjour Jean-Pierre Chevalet, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, c'est un plaisir. On est presque un peu chez vous ici dans cette clinique de Jeunenier puisque c'est ici que régulièrement vous prenez le bistouri si je peux me permettre. Ça représente quoi la chirurgie viscérale ici à Jeunenier en termes peut-être d'activité par rapport aux différents départements ? C'est quelque chose qui est important. Alors la chirurgie viscérale que j'ai développée depuis mon activité, en fait depuis plusieurs années à Jeunenier, c'est effectivement une des disciplines phares, pratiquement lidaire dans cette clinique. Et c'est un domaine absolument fascinant où l'on traite essentiellement, outre les choses assez bénignes finalement de la pathologie viscérale, beaucoup de cancers. Donc ma spécialité en chirurgie viscérale, c'est l'oncologie chirurgicale personnalisée. L'idée, c'est vraiment de personnaliser le traitement, tout ceci dans un cadre interdisciplinaire avec les oncologues, les radiothérapeutes, les gastroenterologues, bien sûr, les internistes. Et ça, c'est une évolution absolument foudroyante. Et on a beaucoup de patients qui ont souvent, avant des interventions de chirurgie digestive, des traitements préparatoires qui s'appellent néoadjuvants avec de la radiothérapie, de la chimiothérapie, avec des pauses et des fois des traitements complexes, avec des réinterventions sur le foie secondairement, voire sur le poumon pour des lésions métastatiques. Docteur Chauvalet, on va peut être rappeler évidemment que ce symposium, cinquième édition, c'est une organisation de Suisse Médical Network, du groupe évidemment de clinique, le préciser qui a 16 cliniques ici en Suisse. Ce symposium, si on parle d'évolution, vous avez certainement été au début. Moi, je suis presque un peu tenté de dire, est-ce que chaque année, il y a d'autres choses à dire ou ce n'est pas un peu répétitif ? Parce que c'est vrai que ça paraît un rythme assez soutenu. Alors, ce n'est absolument pas répétitif. On a chaque année des thèmes qui sont complètement novateurs et intéressants. Et on a aussi le privilège, grâce à nos relations passées et aux gens qu'on connaît. Peut-être des intervenants aussi qui changent. Exactement. C'est ça, ce n'est pas forcément chaque année les mêmes. Très souvent, des grands patrons universitaires qui nous font confiance et que l'on connaît et qui viennent parler de sujets de pointe, comme cette année particulièrement. Alors, vous êtes fier de ça, c'est international, c'est en tout cas Suisse. Tout à l'heure, on vous a surpris avec des gens professeurs de Zurich. Absolument. Il y a beaucoup de belles personnalités dans ce que vous faites. Pour vous dire, par exemple, effectivement, nous avons le professeur Clavien de Zurich, le professeur Demartine de Lausanne du CHU, qui sont des amis avec lesquels j'ai travaillé à l'époque en Suisse allemande, qui étaient mes élèves d'ailleurs. C'est intéressant. Vous-même, tout à l'heure, vous allez prendre la parole. Vous allez. Alors, on est obligé d'être un peu dans la vulgarisation de ce que vous faites, parce que là, préciser que ce symposium, il s'adresse à des professionnels, à des médecins, à vos confrères. Donc, si on devait simplifier ce que vous allez raconter dans quelques minutes à vos collègues, qu'est ce qu'on peut dire? Alors, comme co-organisateur, ce qu'on privilégie, c'est justement d'organiser et de faire venir des référents de haut niveau. Et moi, j'ai une modération, effectivement, en dernière partie de session, qui sera une modération sur le traitement médical oncologique des tumeurs du côlon et du rectum, avec plein de nouveautés qui seront présentées notamment par le docteur Maty Apro, qui est un leader mondial, en fait, dans son domaine, et le docteur Montero Mouraud, qui vient du CHUV, qui est extrêmement compétent également, qui va nous parler du NGS, qui est le Next Generation Sequencing. C'est donc très, très à la mode. Et ensuite, on a le professeur Milsom des États-Unis qui va nous parler du développement de la chirurgie endoscopique intraluminale. Donc, c'est complètement novateur, puisqu'en fait, il y a un nouveau divas qui va bientôt être sur le marché. Vous-même, vous retenez évidemment chaque année. On apprend. C'est essentiel. Ce qui est important aussi, docteur Chevalet, on vous a vu tout à l'heure, c'est d'échanger pendant des petites pauses, etc. Ça, c'est quelque chose qui est important. Mais on apprend énormément des contacts. On rencontre des nouvelles personnes. On travaille souvent en équipe. On est d'accord. Ça permet d'ailleurs aussi d'avoir en fait même du recrutement de patients étrangers pour Genelier de par les discussions internes qu'on a, parce que les gens, ils voient la clinique, ils voient l'institution, ils voient la qualité de l'institution et de ses infrastructures. Donc, c'est absolument essentiel. La suite, dans ce que vous faites, comment est-ce qu'elle s'articule ? Parce que c'est clair que ça fait des progrès dans la qualité des opérations, dans la technicité et puis également dans le matériel. On n'a pas le temps de parler de tout, mais là, c'est considérable. Premièrement, il ne faut pas nuire aux patients. Donc, ce qui est extrêmement important, c'est de poser des diagnostics corrects et c'est de bien poser dans mon domaine qui est la chirurgie des indications opératoires extrêmement correctes. Et ça, c'est aussi important que d'opérer le malade. Le malade, il doit être bien opéré. Si on ne sait pas opérer le malade, il ne faut pas l'opérer. Il doit être bien opéré, il doit être suivi dans un cadre interdisciplinaire. La suite et l'avenir, c'est clairement, on va dire, la biologie tumorale avec pour moi une accentuation des traitements préopératoires qu'on fait déjà en chimiothérapie, en radiothérapie, avec notamment, je ne lis, de la radiothérapie ciblée pendant certaines interventions qu'on est pour l'instant les seules à faire en Suisse. Ce qu'on appelle la radiothérapie intraopérale, pas seulement pour le cancer du sein, mais qu'on fait également pour les sarcomes rétro-pénées, pour certaines tumeurs en fait abdominales. Parce que c'est vrai qu'on parle de chirurgie, évidemment, viscérale. On peut dire avant la chirurgie, évidemment, il y a des étapes. Évidemment, il y a le diagnostic, la radiologie, la chimiothérapie potentielle. Il y a de la médication aussi qui peut évidemment avoir son effet. Tout à fait. Et là aussi, qui évolue. Tout à fait, qui permet d'opérer des malades qu'on n'opérait pas. En fait, avec une réduction de la taille tumorale, ce qui s'appelle les traitements néoadjuvants dont on parlait tout à l'heure. Merci beaucoup en tout cas, docteur Chevalet. On va vous laisser rejoindre la salle de conférence. Et puis, on aura compris vos amis et néanmoins collègues. Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation. Tout à l'heure avec le docteur Volonté qu'on va retrouver. Restez avec nous. Vous êtes sur Direct News. Ciao. Merci beaucoup.